Le Charleston ! Salut, moi c'est Tanguy, et dans la vie, je suis fan de rugby. J'adore aussi les soirs entre potes, avec de la bonne gastronomie. Et ma barbe, surtout bien taillée. Et il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que je suis aussi fan de golf ! Du coup, j'ai décidé d'en tester un maximum. Du hip-hop au tango, en passant par la pole dance ou le flamenco, je vais vous emmener avec moi à essayer tout ça. A chaque épisode, j'emmènerai un invité qui ne sera jamais au courant de la danse à l'avance. Ça peut être un pote, ma bancaire, mon boucher ou quelqu'un que vous connaissez. Le but dans tout ça, c'est de faire découvrir plein de danses. Et surtout, vous pouvez prouver que tout le monde peut danser. On va chercher Marjorie Lenoir. Qui c'est Marjo ? C'est une amie à moi qui adore le rétro, le vintage, et qui est notamment comédienne avec une super chaîne YouTube. Une femme pas comme les autres. Elle va faire chavirer vos cœurs. Belle, intelligente, charismatique. Et comme elle est fan de vintage, j'ai décidé de l'amener dans celle de Charleston. Je sais qu'elle va adorer ça, style 20-30. C'est vraiment tout son style et qu'il a les belles robes à paillettes. Pour ça, on rejoint Shake the Swing, qui nous ont réservé un super lieu au chalet du lac à côté du Bois de Vincennes. Et ils nous ont préparé une corée à ce qui paraît génialissime. Vous allez voir ça, c'est parti. Ouais. Nickel. Oui. Marlo. Pourquoi ? C'est pour danser. C'est de la techno-dance, j'en étais sûre. De l'euro-dance. Non, c'est pour faire du Charleston. Ah, c'est bien vrai, j'y avais pensé au plus. Je me suis dit, bah non. Mais si. Ah, c'est trop cool. T'as vu ça ? Ça va être bien ? Non. Robes à paillettes et tout ça, t'inquiète pas. Ah, c'est trop cool. Bah, je suis allée. T'as vu, tu kiffes ? Bah, j'adore le Charleston, c'est quand même. T'as décide ? Non, bah non, pourquoi ? Je l'adore. Et on va dans un endroit magnifique. C'est vrai ? Ouais. Transition, c'est parti. Alexia, parle-nous donc du Charleston. Alors, le Charleston, c'est une danse qui est née au milieu des années 20 et qui est née au sud des Etats-Unis puisque ça a été nommé après la ville de Charleston en Caroline du Sud. Ok. Et c'est une danse qui vient d'une autre danse, d'ailleurs, qui s'appelle le Jouba, qui est née des rythmes afro-américains. Ça a été inventé par les esclaves et ça a été repris après par la population blanche. Et en France, c'est arrivé par Josephine Baker. Démo, Marjo, Tanguy, plus ou moins, Charleston. Alors, je sais que c'est plus ou moins comme le shuffle comme ça, le Charleston, non ? Ouais, il y a de l'idée. Il y a du... comme ça ? Ouais, un petit peu. C'est à peu près tout ce que je sais faire. Toi ? Bah, je sais faire ça... Ah, mais c'est Charleston, ça ? Bah, ouais, je crois. Ouais, ça, c'est Joséphine Baker. Et puis pareil, je le fais hyper mal, mais c'est un truc comme ça, je crois. Voilà. Et ça vaut bien avec la rendue. Ça vaut bien avec la rendue. Merci. Bon, voilà ce qu'on sait faire du Charleston. Ok. Vous nous faites peut-être une petite démo pour nous mettre à notre place ? Et du coup, on a dans cette Charleston ici, là où on est ? Alors, oui, là, on est ici au chalet du Lac. C'est un lieu assez mythique qui se situe dans le bois de Vincennes et qui a vu le jour en 1904. Donc, il y a une architecture hyper typique, art déco. À la base, c'était un pavillon de chasse de Napoléon III. Et pendant les années 30, ça a été un haut lieu de la danse. Puisqu'on y dansait le Charleston, mais également d'autres danses qu'on appelait les danses excentriques. Alors, ce qu'on appelle le Basic Charleston... Bah... Franchement, c'est exactement ce que je viens de faire. Non, mais sérieux, vous voyez une livre, vous ? Ah, c'est stylé de vous ! C'est vrai qu'il y a ça aussi ! On va galérer, par contre ! Tu vas galérer ! Oui ! Oui ! Mon préféré ! Le spécial Joséphine ! On dirait une danse de Fortnite, ça ! Ah, ça s'appelle Joséphine ! Ok, bah ça va être facile ! J'avais déjà les bases ! On a déjà les bases ? Bah, les petits chauffeurs ! Tu parlais déjà ? C'est ça ? Attends, t'as fait un mouvement ? Yes ! Mais c'était quoi le mouvement que t'as fait ? Bah, c'est un truc que je... Ah oui, c'est ça ! On appelle ça le cow tail ! La queue de la vache ! Est-ce qu'il y a des portées en Charleston ? Hum... Non, pas rien ! Je me casse ! J'avais dit, je veux des portées ! Je me casse ! Non, c'est pas vrai ! Parce qu'à la base, vous voulez qu'on fasse des trucs de Dirty Dancing, la Corée de Dirty Dancing ? C'est pas une bonne idée ! Non, clairement pas ! Et du coup, j'ai une question. Comment on doit plus ou moins s'habiller pour le Charleston ? C'est quoi le dress code ? Alors là, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est du Charleston années 20. C'est-à-dire que, comme toi et moi, là, on est habillés avec des habits assez élégants. Et moi, j'ai, par exemple, une robe avec des paillettes et des franges en bas, qu'on verra mieux tout ça là. Donc, à l'époque, ça s'appelait les Flappers. Ça avait un nom spécifique, leur tenue. Et elles étaient coiffées aussi, là, comme j'ai aujourd'hui, même si elles avaient les cheveux longs, pour imiter le fait qu'elles aient des coupes ou les cheveux courts, parce que c'était la mode des années 20. Parce que moi, j'ai à peu près pareil, mais sans préparation, quoi. J'ai les mêmes vagues que toi dans... Ouais, t'as l'écran pareil, il te manque peut-être juste la Gomina. Ouais, mais c'est ce que tu vas mettre après. Ouais, peut-être, on va voir. On va le coiffer, apparemment. On va le négocier. Ça va être bien. Vous nous apprenez les pas de base et une corée ? Allez, c'est parti. C'est parti. Je commence ? Alors, on va voir le Basic Charleston. Et en vrai, vous n'étiez vraiment pas loin. Avec l'histoire du shuffle et du twist. On va garder cette idée que vous aviez déjà. Et on va juste faire devant et derrière. On revient, devant, on revient, et derrière, on revient. Donc, à chaque fois, tu changes de jambe. C'est pas la même qui va devant et celle qui va derrière. Mais celui-là, il continue de bouger comme ça ? Et à chaque fois, on continue ce mouvement de twist. Ça veut dire que dès que tu lèves la jambe du sol, en fait, tu as ce twist un peu vers l'intérieur. Et ça te permet, si tu veux, de lever les talons vers les côtés. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, à cause de leur robe, elles ne pouvaient pas trop bouger. C'est pour ça qu'elles montaient beaucoup les pieds sur les côtés. D'accord. Tu galères déjà. Et devant, voilà. Et après, dès que tu es à l'aise, tu rajoutes le petit twist. Je mets les bras. On ne m'arrête plus. Je mets les bras. Je sais la flèche. On dirait que tu vas envoyer du break, toi. L'origine, je glisse de ouf, je glisse. Ça glisse de ouf, hein ? Un peu, ouais. Ce qui est très joli, c'est d'avoir plutôt les bras le long du corps et de casser les poignets. Donc, ici, ça, c'est un peu plus typique, année 20. Essaye juste de rester droite et d'avoir le même petit bounce, constant, tout du long. Balé dans le cul. France balé dans le cul. Tout droite. Voilà, c'est ça. Ma mère. Je suis ma mère. Bonjour. Christiane, enchantée. Désolé, Christiane, dis pas rien. C'est pas moi, frère. C'est pas moi, frère. Désolé, j'ai avoir des soucis. Cinq, six, sept, huit. Basique. Go. Et on avance. Et un, deux, trois. Et un autre basique. Wap. Pas. Super. Elle est partie en moonwalk derrière. Elle commence. Je suis un peu. Mais il n'avait jamais dit que le basique, ça commençait devant pied droit. Si. Si, on l'a dit. Ha, ha. Cinq, six, sept. Et basique. Boum. Boum. On avance. Wap. A. A. Et un autre. Yes. Je l'ai. Easy peasy. Oh la. And you, can you dance for une vidéo ? Bam. Alors maintenant, on va tester un nouveau truc. Le hitchhiker. L'autostopper. On fait juste twist à droite. Et une twist à gauche. Twist à droite. Twist à droite. Twist à gauche. On monte deux fois à droite. Tu préfères le twist à droite ou le twist à gauche ? Ensuite, on peut voir celui-là. Celui-là, je sais le faire. Ça, ça s'appelle breeze in the knees. C'est comme si on avait un petit peu de... De vent dans les... Comme ça. Dans les jambes. Attends, mais il faut bouger en même temps. L'astuce, c'est qu'en fait, à chaque fois, vos genoux, ils vont se séparer. Ouais. Exactement. Ils vont se séparer et se rejoindre. Illusion d'optique. Ouais. Par contre, ça me broie les noix, mais bon. Pas sûr qu'on le garde celui-là. Moi, je fais attention qu'on va pas mes blouses. On fait la paire entre eux. On n'a aucune grâce. On fait la double paire. Allez, que de la classe et du raffinement dans cette vidéo. Ah, t'en veux de la classe ? Tiens, on va te servir. Ça, c'est assez cardio. Ouais, on peut faire le mess around. Oh, ça se passe. Donc, c'est juste qu'on fait le tour, comme le tour d'un cadran d'une horloge avec les hanches. Et on utilise toujours un peu le rebond. C'est comme si on essayait d'avoir toutes les heures avec Léon. Toutes les minutes. Toutes les minutes même. D'envie, voilà. Moi, je fais le tac, 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 tac. En fait, c'est pareil, mais t'isoles pas tes hanches. T'y vas juste avec tout ton corps. Sans l'isoler. Mais, c'est la même chose. et en général on met les mains plutôt ici voire même ici ça fait vraiment dans des canards j'adore attention d'accord donc ça ressemble à ça ça commence avec un kick et ici on relâche et on prend une pause comme un époux oreille donc pour de vrai c'est quand on lance sa jambe comme ça devant donc ce qu'on va faire c'est kick et slide en arrière et donc on laisse traîner un petit peu sa jambe gauche ça donne kick slide et ici on attend et on prend la pause le trekking donc le trekking c'est ça donc c'est juste droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche pourquoi ? mais non mais vraiment le trekking c'est à quoi la référence avec le truc ? la référence il y en a qui disent que ça c'était censé représenter les serveurs qui jonglaient avec les plateaux on va juste faire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, tu pointes et t'agites le doigt est-ce qu'on a pas un peu l'air cool comme ça ? mais on peut aussi le faire en se déplaçant tu vas lever les bras et Tanguy tu vas passer ta main je connais ça c'est comme dans la mêlée tu sais je suis deuxième ligne tu vas te reposer ton bras ici et connecter les autres sondes il est très grand ? non je suis normal dans la vie il y a les normaux et les meigres je suis mec tu crois ? je les aura 5, 6, 7, 8, derrière, devant, yes ! ah super ! vous voyez ça ? choré finale ? c'est bon du coup on va vous montrer ça de suite c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! Sous-titrage MFP. ... 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